Aujourd'hui, il y a des chiffres, Dani, qui nous montrent qu'investir dans l'hébergement, ça marche. Oui, Michel, en marge de ce sommet sur l'itinérance qui s'ouvre ce vendredi à Québec, effectivement, il y a des bribes d'un rapport qui sera dévoilé vendredi qui sont révélés aujourd'hui. Alors, on va voir le tableau, là, justement. On dit qu'une personne sans-abri qui vit dans la rue engendre des coûts de 72 000 $ par année. Ça, ça comprend des séjours à l'hôpital, à l'Institut psychiatrique aussi. Et une autre personne pour qui on a trouvé de l'hébergement, un lieu sécure, ça s'élève plutôt à 65 000 $ par année. Alors, c'est quand même tout près de 10 000 $ en moins en coûts pour la société. Et on sait que le maire Bruno Marchand, à Québec, a le premier à mettre de la pression pour augmenter l'offre en hébergement. Oui, il dit qu'il faut quand même qu'il y ait de l'accompagnement, mais il soulève l'exemple de l'Aube-Rivière ici à Québec. Il y a des lits disponibles, des lits qui ne sont pas comblés, mais faute de personnel, on ne peut rien y faire. On en a parlé avec le ministre Carman ce matin, qui sera présent au sommet ce vendredi. On attend beaucoup de sa part d'ailleurs. Alors, voici ce qu'ils avaient à dire. Vous allez voir que le ministre Carman est un peu plus vague. Ce n'est pas parce qu'on offre un itinérant, un hébergement qui va tout d'un coup devenir quelqu'un de différent. Il y a besoin de transition, il y a besoin de se réapproprier le système, réapprendre à vivre en appartement. Ça prend du soutien, c'est vrai. Mais en même temps, on le sait, ces solutions-là fonctionnent. Mais il faut savoir que des fois, ils vont en logement et ils doivent avoir la chance de retourner en refuge, parce que ça ne se fait pas si simplement que ça, surtout quand on a des problèmes chroniques. Mais, tu sais, idéalement, ce parcours-là devrait se faire à l'intérieur d'une année ou deux. Le maire de Québec, lui, s'attend à des engagements fermes du gouvernement Legault ce vendredi. Un rôle plus défini aussi pour les villes. Et bien sûr, des chiffres pour avoir un portrait sur l'itinérance au Québec. Le maire le dit souvent, sans chiffres, il n'y a pas de problème. Alors, ce vendredi, ce sera une grosse journée, justement, et on a rarement parlé autant d'itinérance, effectivement, en ce moment. Merci beaucoup, Donnie. Au revoir.